Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Crédit Suisse mais également de son rachat par UBS. Comme dit dans ma précédente vidéo, la faillite de la Silicon Valley Bank ne devrait pas avoir de lourdes conséquences sur le système bancaire européen. Toutefois, la situation du Crédit Suisse qui fait partie des 30 banques systémiques dans le monde nous montre à quel point les contrôles en interne sont importants. Bref, on se dit à tout de suite pour du nouveau contenu. Retenez bien la chose suivante. Lorsqu'intervient un contrôle interne, c'est à ce moment précis qu'on constate des anomalies, des fautes graves ou encore un manque de compétences au sein du personnel d'une entreprise. Pour votre information, en raison de faiblesses substantielles dans son contrôle interne, le Crédit Suisse a enregistré une perte de 7,3 milliards de francs suisses en 2022. D'après la banque, ces faiblesses substantielles ont été rectifiées mais devraient quand même engendrer de nouvelles pertes. Alors oui, cette annonce a semé la panique mais la crainte s'est amplifiée lorsque la Saudi National Bank, actionnaire majoritaire de Crédit Suisse, a annoncé qu'elle ne souhaitait pas investir davantage dans la banque suisse. Bref, ce communiqué de presse a entraîné des retraits massifs, à savoir 110 milliards de CHF. Pour info, sachez qu'en décembre 2022, le Crédit Suisse gérait environ 1300 milliards de CHF. Yes, vous l'avez compris, une défaillance d'une banque systémique telle que Crédit Suisse aurait de lourdes conséquences sur le système bancaire européen. Et pour éviter tout risque de contagion, les autorités suisses ont décidé d'intervenir. Durant le week-end du 18 au 19 mars, les mesures d'urgence ont été prises par les autorités suisses et ces dernières ont incité le premier groupe bancaire national, à savoir UBS, à racheter son rival. Alors, pour info, le Crédit Suisse a un bilan qui se chiffre à 750 milliards d'euros, mais le contexte actuel a permis à UBS de s'offrir son plus grand rival national à un prix dérisoire. Yes, UBS a racheté le Crédit Suisse pour la somme de 3 milliards de CHF. A titre personnel, je trouve ce rachat incroyable, puisque UBS a pu s'offrir son ancien rival pour 76 centimes de CHF par action, alors que le cours de clôture de Crédit Suisse était de 1,86 CHF par action, ce qui représente un rabais de 59%. Alors du coup, la grosse question est la suivante. Est-ce que UBS a réalisé le coup de cette panique bancaire ? Alors, la direction d'UBS a déclaré que cette acquisition créerait de la valeur pour les actionnaires, puisque ce rachat aura un impact positif sur son bénéfice à partir de 2027. Mais à court terme, l'impact devrait être négatif pour deux raisons. D'après Jefferies, qui est une banque d'investissement américaine, les missions de nouvelles actions ou encore la consolidation d'une entité déficitaire devraient être problématiques pour UBS à court terme. Et si tu veux aller dans le détail, Alors je t'invite à te rendre en description et à cliquer sur les différents liens qui te redirigeront vers mon blog. Au passage, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, mais surtout de t'abonner à ma newsletter. Yes ! On se quitte là-dessus ! Et il y a toujours eu et il y aura toujours le même pourcentage de gagnants et de perdants des plus riches et des plus pauvres, des gens qui mangent à leur faim et d'autres qui crèvent de faim. Il y a 90% de l'Amérique profonde qui ne possèdent rien, ou quasiment rien. Et moi, je ne crée rien. Je possède. Je pense qu'on a tous un instinct de survie, même ceux qui pensent ne peuvent pas en avoir du tout. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501